bienvenue à toutes et tous avec le beau temps qui arrive l'été qui s'annonce avec les vacances pour les plus chanceux j'espère que tout cela vous réjouit et puis il y a aussi votre vidéo qui arrive chers célibataires comme d'habitude regardez votre signe solaire votre signe lunaire et votre ascendant à tout de suite bon visionnage bonjour chers versos on est ensemble donc pour votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont célibataires alors vous avez vu je pense s'inscrire tout début tout début la date du 13 juin parce que en fait j'ai eu beaucoup moins de temps si vous voulez pour faire les vidéos à la même date que les premières qui sont été publiés donc sur la chaîne cela dit ça ne change rien de très de très particulier puisque donc c'est environ moins voilà donc et puis de toute façon je tenais à faire donc toutes les vidéos pour le mois de juin dont les vôtres bien sûr alors ce qui n'a pas changé en tout cas c'est la structure du jeu où il y a toujours deux cartes qui représente le point du présent justement ensuite on a le point qui où on parle donc d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer ici on a l'évolution de la situation après je viendrai sur le point qui nous donne le passé des éléments du passé et donc je pense que vous avez compris que ce point présent est en direct relation avec cette carte là ce point là et ensuite on a le futur voilà pour pour les explications les premières explications après je prendrai donc des cartes du tarot pour approfondir et puis je prendrai enfin donc ce jeu là pour voir comment il nous parle de votre tirage pour la période en question voilà donc là on parle avec on part pardon avec la carte qui qui indique un espace temporel en fait c'est le passé et je pense que vous êtes centré sur le passé justement pour tenter d'élucider une sorte en fait une sorte d'énigme sans nom juste un ensemble de sentiments et d'impressions à propos d'un à propos d'une personne en particulier je pense ou alors d'un groupe au point de vue relationnel donc vous avez des mémoires qui vous reviennent des souvenirs voilà et tout ça des idées et tout ça ça peuple en fait vos journées et puis peut-être même vos nuits voilà sur le point qui nous parle d'un obstacle on a la carte qui s'appelle l'instinctive et elle est renversée également il faut savoir que cette carte là même quand elle est à l'endroit elle parle d'énergie si vous voulez qu'ils sont difficiles à maîtriser déjà au départ donc le fait qu'elle soit sur un point qui nous parle de difficultés et en plus elle est renversée je dirais que donc c'est accentué on nous signifie avec cette énergie que tout est sous contrôle ou devrait être sous contrôle pour ne pas commettre un acte ou des dédiés irréparables il ya très forte tension une très forte tension et donc cette tension elle est au maximum et on parle de tension surtout émotionnel 1 sur la carte suivante sur le point suivant on à la carte de l'est perdu alors là on est dans une très grande sensibilité et pour moi c'est c'est vraiment en lien avec ce qui vient du passé les choses qui sont ici sous contrôle ils sont bloqués peut-être justement d'aider des connaissances des choses dont vous avez eu connaissances par le passé mais donc qui reviennent à vous et qui sont difficiles à supporter à vivre à peut-être à revivre dans certaines circonstances et donc là ici dans la suite on a les perdus comme je disais on est toujours dans l'expression extrême des sentiments si c'est déclarer votre flamme que vous voulez faire peut-être que c'est le moment que vous choisissez mais avec une extrême sensibilité parce que peut-être pas si c'est ce qui me vient là peut-être que la personne à qui vous faites cette déclaration vous la connaissez déjà depuis très longtemps et les sentiments sont tellement ont tellement été enfouis depuis longtemps que maintenant déclarer votre flamme c'est quelque chose qui vous rend extrêmement entre guillemets fragile en tout cas très 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 sensible mais on vous dit avec cette énergie aussi attention à ne pas pousser trop loin dans cette expression qui pourrait aller vraiment dans un excès bouleversant ça peut être également le fait que vous vous appreniez ici concrètement une nouvelle par rapport à quelqu'un en point de vue des sentiments une nouvelle qui vous bouleversent alors non pas que là ici ça vient de vous mais une personne qui effectivement vous apprend une nouvelle qui est bouleversante ou difficilement supportable ou extrêmement surprenante on va voir avec la suite des cartes donc dans le passé on a la carte qui est renversée également à sont toutes les trois en fait renversé là qui s'appelle the singer of courage alors là durant cette période je pense qu'il y a eu des faits réels peut-être ou juste de une impression un sentiment qui s'est imposé à vous un sentiment de peur avec le recul vous pouvez maintenant dire si si elle était cette peur justifiée mais alors à ce moment là à cette époque là durant cette période vous aviez vous avez à faire du à faire preuve d'un grand courage pour affronter vos peurs vos peurs donc au pluriel ou cette peur en particulier et je reviens vous voyez sur le fait que ce que j'ai évoqué ici peut-être que une vérité une prise de conscience une découverte ou tout juste une supposition se cachait derrière cette peur 1 mais je pense pour moi il ya il ya quelque chose qui est en lien envoyé entre ces cartes là ces trois cartes notamment les principales pour moi qui nous parle d'une crainte de quelque chose oui et là on a à proximité ce ce contrôle extrême ce contrôle extrême d'une situation et qui est liée aussi à tout ce qui est émotionnel Alors ce que qu'on peut avant de passer à la carte qui est en direct qui est directement reliée à ce fait là on peut se poser la question suivante avez-vous fait la clarté là dessus alors on voit avec la carte suivante qui s'appelle The Hawk Man qui est donc renversé comme on l'a dit il s'agit maintenant d'utiliser votre propre perception des choses concernant votre vie sentimentale alors vie sentimentale pour moi c'est c'est très large c'est pas simplement la vie sentimentale amoureuse il ya aussi le cercle familial et le cercle amical qui ont leur importance puisque vous pouvez tisser des liens très fort avec des personnes de votre famille ou alors avec des personnes de de votre cercle amical de votre cercle amical voilà je referme ma petite explication et donc voilà maintenant vous avez on vous dit d'utiliser votre propre perception des choses concernant votre vie sentimentale comme si précédemment comme si précédemment ce n'était pas votre perception propre mais qui vous impactait quand même très fortement et le type de question que l'on peut se poser que l'on peut induire par rapport à l'aspect présent maintenant qui est rattaché je le rappelle qui est très fortement rattaché au passé êtes vous avec des personnes que vous aimez ou avec les personnes que vous aimez savez vous leur leur dire votre attention êtes vous compris où vous sentez vous compris alors en ce qui concerne l'amour plus particulièrement cette carte semble aussi vous indiquer et vous posez comme question arrivez vous à exprimer vos sentiments vous vous souvenez tout à l'heure j'ai évoqué ce fait que peut-être vous n'avez pas réussi à exprimer certains points je crois que c'était sur avec cette carte là vous n'avez pas réussi à exprimer certains points de votre vie sentimentale et notamment au point de vue des sentiments que vous pourriez éprouver pour quelqu'un qui est en lien avec votre passé et là ça revient ici on vous dit essayer de voir les choses autrement c'est à dire avec beaucoup plus de recul et d'objectivité sur le point du futur on a la carte qui s'appelle le singer of initiation et là maintenant enfin c'est pas maintenant parce que c'est 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 futur mais ça va arriver très très vite je pense il y a un vrai challenge qui vous attend et ce challenge il est en lien avec vos relations qu'elles soient d'ordre affective ou qu'elles soient plutôt d'ordre amoureux pour un amour futur alors on vous demande d'aller plus loin dans vos engagements et plus clairement plus approfond que ce soit plus approfondi de votre part d'être plus authentique et lucide des impacts que cela que cela peut produire produira sur vous et sur l'autre personne ou sur les autres personnes si ça représente un groupe ça peut être un groupe amical peut être un groupe de personnes de la vie familiale voilà en tout cas ça concerne votre sphère relationnelle en fin de compte on vous dit par cette énergie là the singer of initiation rien n'est perdu ni raté simplement on vous dit impliquez vous de manière très 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 positive et avec beaucoup d'objectivité plutôt que avec affectivité affectivité pour laquelle et dans laquelle vous pourriez en être la victime et en souffrir voilà donc il faut vraiment être avec beaucoup d'objectivité le plus possible alors maintenant je prends donc les cartes de tarot comme j'ai indiqué tout à l'heure et je vais mettre une carte ici une autre ici pour avoir des informations sur ce qui relie en arrière-plan en fait ces deux ces deux cartes ces deux énergies donc comme ça alors on se pose en fait je pense une question notamment pour le futur et pour l'aspect présent ça nous dit que en arrière-plan en fait c'est la fin peut-être d'un je pense c'est en lien avec la fin d'un lien d'une relation qui pour vous à vous cause en fait beaucoup de troubles coude peut-être de chagrin de la peine j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'explication assez d'explication pour vous assez de deux deux choses convaincantes pour que vous puissiez vous détacher de cette période là de cette période sentimentale je pense ce qui produit donc ce dont on a vu avec des souvenirs des mémoires dont vous n'arrivez pas à à évacuer vous êtes encore en fait très 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 attaché peut-être à la personne en question à ce vécu qui n'était pas forcément quelque chose de très agréable mais quand même il y a tous ces souvenirs qui sont là qui sont latents et qui n'arrive pas vous n'arrivez pas à surmonter sur la suite il y a toujours ces souvenirs on l'a vu et là maintenant ce qui vous est demandé donc en en arrière-plan c'est de prendre des décisions de faire des choix en fait on vous demande de trancher évidemment en votre faveur parce que je pense qu'il y a trop de de souffrance de fragilité qui qui demeure donc voilà après je vais prendre maintenant le le jeu qui est ici le jeu qui est ici et donc je prends trois cartes donc on va sans doute en tout cas c'est ce que je demande à voir peut-être les moyens les conseils pour que les choses se résolvent alors ça nous dit là avec la carte qui vient de sauter qu'il y a une nouvelle relation alors ça peut venir effectivement d'une nouvelle relation mais pour moi c'est très lié à au passé donc ce serait lié pour moi au retour de quelqu'un dans votre vie que vous n'avez peut-être pas revu depuis longtemps en tout cas il ya une histoire importante et là de nouvelles cartes il ya la possibilité on dit qu'il ya la possibilité justement de retrouver une situation très positive une réussite en fait par rapport à toujours en lien avec ce retour probable d'une personne du passé et ça fait partie pour moi du fait que soit c'est vous qui est allé à la rencontre de cette personne et que effectivement vous avez vous obtenez une réponse très positive par rapport au retrouvaille soit c'est cette personne qui est venue vers vous qui revient vers vous en tout cas ça cause du trouble chez vous voilà donc alors je vais prendre trois cartes nouvelles voyez au point de vue de la sensibilité c'est accru 1 on l'a vu avec la carte qui est là déjà et là ça ressort également donc il ya vraiment quelque chose qui vous bouleverse par rapport sans doute à ces retrouvailles sans doute à à ce détachement à faire donc fait ces retrouvailles à faire vis-à-vis de quelque chose qui concerne votre passé sentimentale sentimentale ah oui j'étais en train de remélanger ah oui j'étais en train de remélanger parce que je vais mettre une autre carte ici voilà on nous indique que par rapport à ce qui vous sensibilise qui vous fragilise il y a un petit travail personnel à faire de détachement de 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 par rapport à vos émotions un travail sur les émotions à faire il peut aussi y avoir le fait que soit vous devez emménager ensemble soit en tout cas vous devez vous retrouvez sur un point on me dit sur un point alors le point en question en fait c'est pas un point c'est un lieu un lieu géographique soit vous êtes ensemble sur un lieu géographique où vous vous retrouvez ou alors il ya une décision qui est prise je pense plus que c'est ça une décision qui est prise pour vous rapprocher l'un et l'autre et la décision est prise très 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 rapidement très 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 rapidement voilà très cher verso pour votre tirage du mois la prochaine vidéo sera celle qui concerne la période estivale donc je vous dis à très bientôt au revoir